Kinder présente les petits podcasts, un podcast sur la parentalité où les enfants aussi ont leur mot à dire, avec la participation du docteur Agnès Pargade, pédopsychiatre. Chez Kinder, nous sommes convaincus que des enfants heureux aujourd'hui feront de meilleurs adultes demain. Découvrez les petits podcasts, des petites bulles dans lesquelles nous vous invitons à prendre place pour observer d'un peu plus haut ce qui se passe dans la vie des familles et découvrir ce qui fait la beauté du lien parent-enfant. Surprise, petits mots, rituels, regards complices. À chaque émission, deux ou trois enfants, un de leurs parents et une experte de la parentalité explorent pour nous tous ces petits moments du quotidien qui veulent dire beaucoup. Aujourd'hui, nous avons à nos côtés Flavie, 7 ans, et Edgar, 10 ans, et puis bien entendu, leur papa, Vivien, qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour évoquer ce sujet bien riche que sont les petits mots. Quels sont les mots qui encouragent ceux qui font rire ou encore ceux qui réconfortent ? Pourquoi est-il important de s'exprimer, de laisser de la place à tous ces petits mots, et de savoir les interpréter ? Il y a un proverbe français qui dit qu'un petit mot doux qui est dit à l'oreille, de peu de choses fait merveille. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation ? Qu'est-ce que vous pensez de cet adage, Vivien ? Effectivement, un petit mot, parfois, veut dire plus que de longs discours, j'ai envie de dire. Surtout auprès des enfants où il faut, entre guillemets, taper juste, trouver le bon mot, et ça suffit parfois à penser des bobos, des plaies, ou... Des cloques. Ou des cloques. Pourquoi pas ? Alors, on va parler beaucoup de mots, de petits mots. Edgar, toi, est-ce que tu sais ce que c'est ? À quoi ça sert, un mot ? Un peu à tout, à tout, en fait. C'est-à-dire ? À faire plaisir, à rendre la personne contente, ou lui donner du courage, ou même faire peur. Donc ça sert... C'est potentiellement chargé d'émotions, des émotions positives, des émotions négatives, c'est ça ? Faire peur, faire plaisir. Est-ce qu'on peut les utiliser pour d'autres usages, ces mots ? Est-ce que toi, tu les utilises pour d'autres usages, ces mots ? Pas vraiment. Par exemple, là, avec moi, tu les utilises pour faire quoi ? Bah, pour expliquer. Et tu veux m'expliquer quoi, avec ces mots ? Euh... Mes mots. Je reviens vers toi, Edgar, juste après. Et toi, Flavie, alors ? Quand tu parles, tu parles pour faire quoi ? Pour m'exprimer. Ah, et tu exprimes quoi ? Ma vie. Ta vie. C'est déjà une grande œuvre, non ? La vie de Flavie. Quand tu... Quels sont les mots que tu aimes particulièrement écouter, entendre ? Je t'aime. Je t'aime. Ah. Et ce je t'aime, ça te... ça te fait quoi comme sensation ? Je sais pas. Hein ? Je sais pas. Ça te remplit de... D'amour. D'amour. Et toi, Edgar, est-ce qu'il y a des mots, des petits mots que tu aimes entendre ? C'est-à-dire que ceux-là, quand ils passent, ils passent pas inaperçus ? Bravo. Bravo ? Oui. Qu'est-ce que ça déclenche chez toi ? Qu'est-ce que ça exprime pour toi ? Bah, ça veut dire que je fais les choses bien, et que... ou alors que la personne a bien aimé ce que j'ai fait, ou alors que j'ai fait un truc compliqué et que je l'ai réussi. Et est-ce que ce mot a une... Est-ce que ce mot est plus fort quand il est prononcé par des personnes, certaines personnes ? Oui. Oui ? Par exemple ? Tu aimes entendre dans la bouche de qui, ça, le mot bravo ? Bah, surtout de mes amis. Tes amis ? Et toi, Flavie ? De mes parents et de mes amis. Oui. Tu aimes bien que tes parents et tes amis t'encouragent avec ce genre de petits mots ? Est-ce qu'il y a d'autres petits mots comme ça qui te donnent du courage, ou qui te donnent l'impression que tu as fait ce qu'il fallait faire, que t'es dans la bonne voie ? Non, pas vraiment. Pas vraiment ? En fait, peut-être que je m'en rends pas compte, en fait. Bon, peut-être que papa, lui, a un peu plus de distance là-dessus. Est-ce qu'il y a des mots qu'ils aiment particulièrement entendre, vos magnifiques enfants ? Effectivement, je pense qu'Edgar a bien dit le mot bravo. C'est important pour lui qu'on se rende compte qu'il réussit bien les choses, ou qu'on est content, et ça passe par ce mot-là. Il a besoin de reconnaissance. Oui, effectivement. Et ces mots bravo, t'as bien travaillé, c'est très bien, font beaucoup d'écho auprès de lui. Alors que Flavie, c'est plus autour de je t'aime, tu es belle, voilà. Mais il faut aussi se rendre compte que, dans la vie du quotidien, on a plutôt tendance à dire ce qui n'est pas bien fait que remercier, que encourager. Et c'est à nous, parents, d'essayer de veiller à toujours avoir des bonnes attitudes, même si des choses paraissent anodines pour nous, essayer de reconnaître que pour l'enfant, c'était quelque chose de difficile pour lui, et de l'encourager. Et je pense qu'effectivement, avec le recul, on apprend à plus encourager. Et au moins avoir un équilibre. Avoir un équilibre, et puis on s'aperçoit aussi, avec les enfants, au fur et à mesure, qu'ils grandissent, et puis plus on en a, que l'encouragement, c'est quand même quelque chose de très pédagogique et de très positif sur l'enfant, plutôt que la critique, qui est plus facile à donner, mais qui, en fait, seul ne sert pas à grand-chose. Il y a ce qu'on appelle le poids des mots. Exactement. Et pour autant, sans y faire réellement attention, on peut se rendre compte qu'un mot peut faire un bien fou, libérer, ou alors peut-être même, de temps en temps, blessé. Est-ce que vous avez eu l'impression, dans un excès, de prononcer quelques mots que vous avez regrettés par la suite ? Bien sûr, bien sûr, c'est déjà arrivé plusieurs fois, effectivement. En fait, c'est surtout quand on ne prend pas conscience de ce que l'enfant a fait derrière comme effort pour arriver à ça, et qu'on, entre guillemets, on balaye ça d'un revers de main comme si c'était normal et comme s'il n'y avait aucun effort de fait derrière. Et c'est aussi le quotidien, la routine, qui fait qu'on est pris dans nos vies quotidiennes et on n'a pas le temps de prendre du recul. Donc, il est bon aussi, parfois, de dire, oui, attendez, OK, on fait une pause. Très bien. Ah oui, ça, c'est vrai que c'est très bien ce que tu as fait. Et le reconnaître, le dire est très important. Et à contrario, parce qu'on parle beaucoup des mots prononcés envers les enfants qu'ils aiment entendre ou qu'ils aiment peut-être moins entendre. Est-ce que vous, de votre côté, en tant que parent, il y a des mots prononcés par Flavie ou par Edgar qui ont un effet très particulier sur vous ? Bien sûr, bien sûr. Notamment, quand Flavie me dit « mon petit papa d'amour », alors, on a l'impression que c'est le papa qui craque devant sa fille, mais ceci dit, c'est très agréable. Et c'est toujours dit au bon moment. Donc, effectivement, c'est des choses qui... Qui touchent au cœur directement. Directement, effectivement. Et puis, Edgar aussi. Edgar, lui, il est plus dans la reconnaissance en disant « Vous avez été très gentil » ou « C'était une super journée, j'ai passé du bon temps ». Et ça, ça fait aussi très plaisir à entendre parce qu'on reconnaît les efforts et même si ce n'était pas grand-chose pour nous, on voit que les enfants sont heureux et contents. Donc ça, ça touche aussi assez profondément. Ce que vous dites, c'est que c'est important que les enfants puissent mettre des mots sur leurs émotions, sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils perçoivent. Oui, c'est très important. Je pense qu'il faut dire ce que l'on pense, il faut le montrer, il faut le partager pour que ça se passe bien avec tout le monde et un équilibre familial. Si personne ne parle, si personne ne montre ses émotions, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, c'est important que ça soit pour les enfants, à mon sens, de dire ce qu'ils pensent et d'exprimer leurs émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et de la même façon, pour les parents, c'est aussi important. C'est peut-être plus difficile pour les parents puisque, pris dans le quotidien et l'organisation et la routine, on vit de passer assez vite aux choses suivantes pour que tout soit fait. Mais c'est important, je pense, pour les enfants. De prendre ce temps. Et vous, les enfants, est-ce que vous avez déjà ressenti des choses, des émotions sans savoir mettre des mots dessus, sans savoir les exprimer à travers des mots ? Parce que vous êtes encore jeune, même si vous avez l'air très à l'aise. Mais est-ce qu'il y a des mots comme ça qui vous manquent de temps en temps ? Tout à l'heure, j'ai vu que tu n'arrivais plus à aller jusqu'au bout de ton idée. Donc, est-ce qu'il y a des émotions que vous ressentez et que vous vous dites tiens, j'aimerais bien avoir l'aide de quelqu'un pour mettre des mots là-dessus ? Euh, oui. Par exemple, maintenant ? Exactement. Est-ce que là, vous osez vous tourner vers papa et maman pour vous aider à mettre des mots là-dessus ? Oui. Oui ? Ça, ça vient du fond du cœur. Vous avez un exemple récent ? Un moment où vous étiez dans un état d'âme, un état d'esprit, une émotion un peu particulière et que vous ne saviez pas trop quoi en faire ? Euh... Une émotion forte, qu'elle soit positive ou négative ? Je ne me souviens pas trop, en fait. Oui ? Vivien, vous, de votre côté, est-ce que vous vous souvenez d'un moment où vous les avez aidés à exprimer ce qu'ils ressentaient ? Oui, c'est plus souvent dans des émotions négatives enfin, négatives, entre guillemets, quand il y a un peu de rage ou de colère ou de frustration. Parce qu'ils peuvent les polluer. Exactement. Ça peut être des rapports avec des copains à l'école, ça peut être des émotions familiales suite au décès d'un proche. Oui. si les enfants n'ont pas forcément des mots à mettre derrière et puis on cherche aussi à les protéger sans trop les exposer. Donc, il y a aussi effectivement des moments où il faut aller chercher un petit peu ce qu'ils ressentent, même s'ils n'arrivent pas à le dire, pour pouvoir, souvent, c'est plutôt rassuré, accompagné. Donc, oui, ça arrive dans la vie de parents et d'enfants. Et on parlait de mots rassurants. Vous, les enfants, qu'est-ce que vous aimez entendre pour vous rassurer ? Quels sont les mots qui vous apaisent ? Par exemple, quand, je ne sais pas, vous vous faites mal ou vous avez eu une grosse peur, qu'est-ce que... Quelles sont les formules magiques qui vous rassurent ? Les mots que vous aimez entendre à ce moment-là ? Ne t'inquiète pas, tout va bien. Alors ça, ne t'inquiète pas, a priori, c'est votre formule. On le tient bien. Oui, on le tient bien. Et ça a un effet sur vous ? Oui. Parce que, en fait, quand on veut faire des trucs ou alors qu'on s'est fait mal, en fait, on s'inquiète toujours alors qu'en fait, au final, c'est mieux de ne pas s'inquiéter. Des fois, vous voyez. Dans la formule magique, ne t'inquiète pas, ça va passer. Est-ce que derrière, il y a aussi la voix, la façon de le dire, le ton avec lequel c'est dit qu'il y a un effet sur vous ? Ou le mot en lui-même est suffisant ? Non. Le ton, oui. Le ton, je trouve, c'est important. Oui. parce que si tu le dis méchamment et que tu te fais mal, ça n'a pas trop de sens. Imaginons, je me fais mal et en fait, par exemple, papa, dans sa tête, il se dit oh mais c'est rien, c'est bien fait pour lui et il n'y avait pas qui a raison, il n'y avait pas, par exemple, qui a de pieds nus dans le jardin ou un truc du genre. Et après, en fait, ils nous disent t'inquiète pas. En fait, c'est juste pour dire t'inquiète pas. c'est bien pour toi. Donc, on peut dire les mêmes mots mais on peut recevoir des informations différentes. Il y a un t'inquiète pas qui te rassure et puis il y a un t'inquiète pas qui te fait dire ne nous embête pas avec ta petite histoire. Oui. Donc ça, c'est dans le ton de la voix que vous arrivez à trouver cette différence. Oui. Est-ce que vous avez des petits noms ? Parce qu'on parle des mots qui expriment les choses, déjà, c'est de se présenter au monde. Donc, est-ce qu'il y a des mots ? J'en ai plusieurs. Ah. Alors, c'est quoi tes petits noms ? C'est Fla-Fla. Fla-Fla. Flavinette et Flavijoli. Et Flavijoli. Et toi, Edgar ? Bah, moi, moi, il y a Ed. Mais en fait, j'aime pas trop en fait, on m'appelle pas mon surnom parce qu'en fait, mon prénom, c'est Edgar. Donc, j'aime pas trop avoir des surnoms. Pour quelle raison ? Bah, parce que c'est pas mon prénom. En plus, des fois, j'aime pas les surnoms qu'on me donne. Mais c'est un petit nom, enfin, je sais pas. Enfin, un petit nom gentil, je préfère qu'on m'appelle Edgar. D'accord. Même si la démarche derrière, c'est de montrer qu'on t'aime, qu'on prend soin de toi, toi, tu préfères qu'on respecte ton prénom ? Bah, oui. Après, on peut m'appeler avec des petits noms si c'est moi qui ai trouvé le nom. Ah. Alors, c'est quoi ? Est-ce que tu t'es trouvé un surnom ? Toi, est-ce que tes copains t'appellent autrement ? Oui, j'en ai plein des surnoms. Alors, ils t'appellent comment ? Grobida. Grobida. Aussi, des fois, ils m'appellent Rodiba. Rodiba. Je sais pas ce qu'ils ont avec mon nom de famille. Ou alors, Gagar. Ouais. Ou euh... Non, après, il y en a pas... On a rien. Et toi, est-ce que tu utilises des petits noms ? T'aimes pas qu'on te donne des petits noms, mais toi, est-ce que t'en utilises ? Comment tu appelles ta sœur ? Flavie. Flavie. Pourquoi tu m'appelles Flavie ? Et pour un Vivien, tu l'appellerais comment ? Bah, Roby, parce que Roby, c'est son surnom. Donc, tu l'appelais autrement que papa, de temps en temps ? Vivien. Non. Non ? C'est toujours papa ? C'est papa. C'est papa. C'est toujours papa ? C'est papa mon ami d'un. Alors, à quel moment tu l'appelles papa et à quel moment tu l'appelles pap ? Est-ce qu'il y a un choix ? Est-ce que ça... C'est des moments bien précis ou c'est comme ça ? Bah, papa, c'est quand je veux lui dire quelque chose. Ou alors, quand je veux lui parler. Enfin, quand je veux l'appeler. Et quand je l'appelle pap, c'est parce que j'ai quelque chose à lui demander. Et ça marche sur vous ? Vous êtes plus coulant quand il vous appelle pap ? Pas forcément. Pas forcément. Alors, est-ce qu'il y a des mots comme ça qui... Vous les sentez venir, ces mots, qui sont... Vous sentez la tentative de manipulation, d'influence des enfants ? Bien sûr. Alors, ça passe par certains mots. Mais aussi par la manière d'amener les choses. Mon papa d'amour, est-ce que tu peux venir ? J'ai quelque chose à te demander. On se doute qu'il y a un loup dans l'histoire. J'en ai parlé à maman, elle est plutôt d'accord, je voudrais avoir ton avis. Bon, on sait très bien que c'est pas vrai. Ou que la maman n'est pas d'accord, mais on sent les demandes arriver assez facilement dans la manière dont elles sont posées. Donc, ils ont bien compris le pouvoir évocateur des mots ? Clairement, oui, sur certaines choses, il n'y a pas de problème. Alors, les enfants, on est juste entre nous, là. Papa n'écoute pas. Est-ce qu'il y a des moments où vous aviez envie de dire des choses et puis, en fait, vous vous êtes retenus ? Vous n'avez pas osé dire ces choses-là ? Des gros mots. Des gros mots ? Avec tes copains et tes copines, tu dis des gros mots ? Des fois, oui. Oui ? Donc, tu n'utilises pas les mêmes mots pour tout le monde, alors ? Ouais, c'est ça. Voilà. Et pour toi, Edgar, est-ce qu'il y a des moments où tu avais eu envie d'exprimer quelque chose, de dire quelque chose et tu t'es retenu de le faire ? Ben oui, quand on demande de ranger des affaires et tout ça et que je suis en train de faire autre chose, des fois, en fait, j'ai envie de dire « Mais tu sais quoi, je m'en fiche des affaires que j'ai besoin de ranger. Tu les ranges, en fait, j'ai pas envie, là. » C'est la phrase que tu dis dans ta tête. Oui, c'est ça. Et tu le prononces pas ? Non, généralement, je range pas. Est-ce que t'essayes de le dire avec des mots plus acceptables ? Ou tu sais que papa va bien le prendre ? J'essaye de le dire avec des mots plus acceptables. Alors, par exemple, si on prend l'exemple de ta chambre que t'as pas envie de ranger, comment tu pourrais exprimer en version acceptable par papa ? Ben, je lui dirais « Ah non, mais t'inquiète pas, là, je fais un truc. Du coup, je range ma chambre dimanche soir. » Comme ça, j'ai le temps et tout ça, je suis tranquille. Et t'espères qu'ils comprennent ? Ouais, mais en fait, alors qu'en vrai, j'ai pas du tout envie de lui dire ça. J'ai envie de lui dire « Mais je m'en fiche de ma chambre. C'est pas grave. Je fais autre chose. » Donc, dans la vie, ça veut dire qu'on se retrouve parfois face à des situations où on peut pas sortir tout ce qu'on a dans la tête, c'est ça ? Oui. Est-ce qu'il y a eu des moments où ça faisait un bout de temps que ça tournait dans vos têtes, les enfants ? Des choses que vous aviez envie de dire et puis ça sortait pas et puis un jour, ça sort parce que l'occasion se présente et vous dites enfin les choses. Est-ce que vous avez déjà ressenti ce moment-là ? Moi, je sais plus. Je sais pas, il y a quelque chose qui t'énervait un peu en secret. Tu prenais sur toi et puis d'un seul coup, tu arrives enfin à dire... Oui, ça m'est déjà arrivé. Pas souvent. Par exemple, est-ce qu'à l'école, il y a un camarade qui t'énervait, tu ne lui disais pas, tu ne lui disais pas et puis un jour, tu as su trouver les mots et tu as su lui dire. Oui. Oui ? Oui. Des fois, ça m'a tellement énervé que j'ai tout dit ce que je pensais de lui. Donc il faut attendre un moment où ça explose, c'est ça ? Pour que les mots sortent. On va dire c'est un peu la même chose pour moi. Pour toi, c'est pareil ? Tu as déjà ressenti ce moment ? Oui. Et la sensation après ? Une fois que tu as enfin dit ce que tu avais sur le cœur, tu te sens comment ? D'un côté, ça fait du bien et d'un côté, ça fait peur. Et de l'autre côté, ça fait peur en fait. Parce qu'après, tu as peur, la personne, en fait, elle réagisse mais du coup, elle réagisse mal. Donc pour toi, ça fait du bien de prononcer ces mots mais ces mots font du mal à la personne qui sont en face, c'est ça ? Oui. Donc c'est là tout le dilemme. Est-ce qu'il y a dans vos modes d'expression certaines émotions qui vont s'exprimer en fait par une absence de mots, une volonté de ne rien dire ? On est parti pour un forêt. Allez, on se reconcentre. Je ne regarde pas. Voilà, exactement. Quels sont les moments où vous n'avez pas envie de parler ? Quels sont les moments où justement, vous n'avez absolument pas envie de prononcer des mots ? Quand je suis timide. Quand tu es timide ? Oui. Donc à ce moment-là, tu as envie de tout fermer et de ne plus l'exprimer ? Oui. Ou alors des fois, quand je veux faire quelque chose, on me dit non. Bah, en fait, j'ai envie de rien répondre, de ne plus parler du tout. Tu boudes ? Oui, c'est ça, exactement. Il boude sans parler. Moi, je boude en disant papa, maman, tout ça. Rien. Alors Vivien, comment vous faites quand il se ferme, comme ça, quand il se mûre à ne plus vouloir parler ou exprimer ? C'est dur. C'est dur. Ça dépend aussi de mon état de forme, entre guillemets. Parce que parfois, on n'a pas envie de se retrouver face à quelqu'un qui ne dit rien. Donc on insiste pour essayer d'aller chercher des mots, des actions, et ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Et puis parfois, bah, ok, c'est son... On ressent le besoin d'être seul ou de ne pas... et on laisse passer et on reprend la discussion un peu plus tard quand le soufflet est retombé et que c'est plus facile d'aborder la question. Et alors, est-ce qu'il y a des mots pour vous qui sont vraiment la propriété de papa ? C'est-à-dire que si jamais, dans une foule, vous entendez parmi, allez, 50 papas à la sortie de l'école, il faudrait que papa dise quoi pour que vous le reconnaissiez immédiatement ? Les enfants, c'est Vivien. Les enfants, c'est Vivien. Non, bah, c'est sûr, là. Si t'avais à imiter papa, tu dirais quoi ? Dommage, parce que j'aurais bien trouvé pour maman et pour papa... Pour maman, ça serait quoi si tu avais à imiter maman ? Si elle devait m'appeler dans une foule, eh bah, je pense que je reconnaîtrais si elle me dit bon, viens, dépêche-toi, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Elle sera super contente. Non, mais c'est vrai. On finit là-dessus ? Je pense que... Merci, merci à vous deux. Merci Edgar, merci Flavie. Les petits podcasts. Petits mots. Nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés Chelsea, 11 ans et son daddy pool, Alan. Toujours présent. Merci à vous. Alors, quels sont les mots qui encouragent, ceux qui font rire ou encore ceux qui réconfortent ? Pourquoi est-il important de s'exprimer, de laisser de la place à tous ces petits mots et de savoir les interpréter ? Qu'est-ce que ça vous inspire, Alan ? Je pense qu'un petit mot qui soit d'encouragement, d'amour, d'humour, peut tout changer. Et ça peut faire basculer presque une idée ou une pensée, notamment chez l'enfant. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'avoir par l'expression d'un mot, d'un petit mot, provoquer quelque chose de très fort chez Chelsea ? Alors, c'est pas forcément dans ce sens-là, c'est plutôt dans le sens inverse. C'est plutôt quand... Alors, c'est plus un petit mot, ça devient presque un gros mot, mais quand elle me dit je t'aime, ça change tout, ça embellit toute ma journée. C'est des choses... Alors, c'est pas tabou de se dire les choses, mais il y a certains mots qu'on prononce pas tout le temps et il y a des mots qui sont parfois utilisés à mauvais escient. Et je trouve que quand on manie bien les mots et qu'on les utilise pile au bon moment, ça peut vraiment changer une situation. D'ailleurs, en parlant de mots, est-ce qu'il y a un surnom ? Est-ce qu'il vous appelle autrement que papa ? Non, étonnamment, non. J'ai essayé, papou, des choses comme ça, mais ça marche pas. Elle préfère papa ? Non, c'est papa. Et donc, jamais par votre surnom ? Est-ce que vous avez un surnom ? oui, oui, alors pas forcément elle ou alors si, quand elle veut se moquer de moi, elle va m'appeler Daddy Poole. Mais c'est plutôt Nayane qui a tendance, lui, à dire, par exemple, aujourd'hui, on mange du Daddy Poole pour dire on mange du poulet. D'accord. Ou à m'appeler Daddy Poole quand il me voit, genre, ah, Daddy Poole, coucou Daddy Poole. C'est un petit surnom affectif aussi, quoi. Oui, donc là, pour le coup, on fait face à des mots qui sont peut-être des mots qui sont, pour le coup, quasiment la propriété de votre tribu. Ah, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a d'un autre que celui-ci ? Est-ce qu'il y a une façon d'appeler les objets de la vie de tous les jours ou les événements de la vie de tous les jours qui est propre à votre famille ? C'est vrai qu'on n'a pas de mots spécifiques ou de mots qui n'existeraient que chez nous. Ce n'est pas forcément, on utilise plutôt des mots classiques et courants. Et est-ce qu'il y a des mots, on parlait tout à l'heure du pouvoir, de la puissance des mots, est-ce qu'il y a des mots qui réconfortent ? Est-ce qu'il y a des mots que vous utilisez et vous savez qu'ils sont comme une caresse, qu'ils sont comme un câlin ? Moi, j'utilise souvent avec les enfants, c'est tout bête, mais le « ça va ». Ça va. Rien que le fait de le poser, de le dire, d'adresser un geste avec les mots. Associer le geste avec la formule. Ça change tout et ça rassure généralement les enfants. Après, ça dépend. Quand ils sont trop excités, par exemple, on peut lui dire assez fermement un « calme-toi ». C'est aussi un petit mot, mais qui peut indiquer que le parent commence à être passablement énervé. D'un autre degré. C'est ça. Il y a des petits mots dans tous les sens qui peuvent signifier plein de choses différentes. Par exemple, un enfant, je ne sais pas, imaginons Chelsea fait un cauchemar, elle se réveille en pleine nuit avec un cauchemar. Est-ce qu'il y a des mots, là, pour le coup, que vous avez envie de lui dire, de lui glisser à l'oreille pour la calmer et la rassurer ? Alors, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est « laisse-moi tranquille, je dors ». Et ceci passé ? Mais ceci passé, on se lève, on y va, et puis on lui dit que c'est rien, que ça va bien se passer et que ce n'était qu'un cauchemar ou un mauvais rêve et que tout ira mieux demain. Donc, c'est le « ça va », c'est « c'est rien ». Donc, des mots qui viennent minimiser ce qui se passe ? Alors, pas nécessairement minimiser puisque, après, ça dépend des croyances de chacun, mais les rêves peuvent avoir une signification. Donc, on ne cherche pas forcément à minimiser, mais on cherche plutôt à rassurer, à montrer qu'on est là, on est là pour l'enfant, on est là pour l'aider, pour l'écouter. Bon, à 3h du matin, on écoute un peu moins, c'est vrai. Mais c'est vrai que, oui, les petits mots, notamment dans le cadre d'un enfant qui ne se sent pas bien ou qui ne va pas bien, ça a toujours un grand intérêt. Est-ce qu'il y a des mots, au contraire, qui ne sont pas là pour rassurer, mais qui seraient peut-être pour encourager, pour dynamiser ? Est-ce que vous avez une façon de donner de la force, du courage à vos enfants ? Alors, ce n'est pas forcément un mot, c'est plutôt sous forme de geste ou de regard que ça va se passer. Je n'ai pas réellement de mots spécifiques pour ça, à part un mot d'encouragement comme on le ferait pour un collègue en lui disant bon courage ou bonne journée ou à ce soir, travaille bien. Oui, c'est un peu de l'encouragement, mais au final, je ne suis pas persuadé que ça va être un grand effet dans le cadre de ce genre de message, sauf si on y va sur un je crois en toi, je sais de quoi tu es capable, je sais que tu peux mieux faire ou que tu vas y arriver parce que je suis ton père et que je sais que tu as les capacités pour le faire. Mais là, on n'est plus de l'ordre du petit mot, on est plutôt dans la phrase d'encouragement. Alors là, aujourd'hui, pour l'enregistrement de cette émission, on sait que c'est quand même quelque chose qui est impressionnant, surtout pour une petite fille de 11 ans. Est-ce que vous avez su trouver les mots ? Visiblement pas, mais il faut se servir de ses expériences. C'est une première fois pour elle, c'est assez intimidant, mine de rien, de parler avec plein de gens autour de soi. Mais moi, honnêtement, à 11 ans, je ne suis pas persuadé de réussir à faire une chose pareille. Encore que, j'ai toujours eu pour Ève de faire de la radio, donc du coup, je m'entraînais déjà chez moi à parler tout seul. Bon, il y a un peu plus de monde ou un peu moins, ils étaient déjà dans ma tête, ce n'est pas très grave. Moi, dans tout ce que vous dites, ce que j'entends, c'est que vous portez plus d'importance au son de la voix, la façon de prononcer ces petits mots que leur signification exacte. Moi, je trouve que l'intonation, ça a toute son importance dans la façon dont on veut se faire comprendre. je n'utilise pas le même ton avec mon petit dernier qu'avec ma grande, avec une fille qu'un garçon. Je sais que ce n'est pas forcément bien de le dire, mais je vais être un peu plus difficile avec mes garçons. Un peu plus dur au niveau du ton ? Parce que, voilà, c'est ça, et puis un peu plus papa poule, rassurant pour mes filles. C'est tout bête, mais malheureusement, je ne peux pas y faire grand-chose, c'est comme ça. Après, oui, concrètement, le ton qu'on utilise a une énorme importance dans la signification des choses, plus que les mots. Est-ce que vous avez, au-delà de la différence que vous faites entre les filles et les garçons, est-ce qu'il y a des mots qui sont spécifiques à chacun de vos enfants ? Alors, pas nécessairement non plus. On va avoir des petits surnoms. Chelsea, ça va être Cheche, Marc, ça va être Marco, Nayane, c'est Nayane. Voilà, tout simplement. On n'a pas trouvé de diminutif, c'est pour ça. On cherche encore. Et pour la petite dernière qui s'appelle Nayla, c'est Nay Nay. Après, Chelsea, je sais que je l'appelle très souvent ma puce. La petite dernière, c'est ma princesse, jusqu'à ce qu'elle grandisse. Est-ce qu'il repère le moment où vous ne les appelez plus par leur petit nom, mais que vous les appelez directement par leur prénom ? Est-ce que ça, ça a une signification ? Non, pour moi, ça n'a aucune signification. J'utilise les deux dans tous les sens. Ce qui ne sera pas le cas par contre avec ma femme ou avec les gens. En règle générale, si j'utilise un prénom ou un nom de famille, c'est pour signifier généralement que je suis plutôt en colère. Par contre, avec les enfants, ça ne change absolument rien. C'est toujours la même chose. Merci à vous deux. Nous avons fait partager ces moments avec vos enfants, ces moments intimes, parce que les mots, c'est aussi des moments intimes. Petits mots. C'est au tour de docteur Agnès Pargade peut-être de vous poser quelques questions. Ça a certainement dû vous faire réagir, tous ces échanges. Qu'est-ce que vous avez envie de leur demander, docteur ? Alors, oh, plein de questions. Je suis très bavarde. Alors, première chose, est-ce que vous avez expliqué à vos enfants comment vous aviez choisi leur prénom ? Eh bien non. Bonne question. Non. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a parlé des surnoms, on développera un petit peu après. Mais c'est très important d'expliquer à un enfant comment on a choisi son prénom, parce que c'est quand même effectivement quelque chose qu'on utilise toute vie. Ça renvoie forcément... Bon, on ne va pas développer ici, on ne va pas faire une séance si vous vous demandez pourquoi vous avez choisi leur prénom. Mais forcément, ça renvoie des choses. Par exemple, Edgar, c'est un prénom quand même très fort. D'ailleurs, il l'a dit, Edgar. Flavie, c'est beaucoup plus doux. Flavie, jolie. Ils ont déjà bien tourné autour du pot, si je puis dire. Chelsea, c'est quand même pas un prénom très fréquent. Bon, il y aurait plein de choses à dire. Donc déjà, expliquer à un enfant comment on a choisi son prénom. Et alors, je peux vous dire que les parents, ils n'y pensent pas. Ils n'y pensent pas. De la même façon, moi, j'aime bien que les parents racontent aussi à leurs enfants comment ils se sont connus. Mais ça, ce sont des choses importantes auxquelles on ne pense pas. Et voilà. Alors ensuite, pour les surnoms, oui, les surnoms, plutôt évidemment à connotation agréable, plutôt utilisés dans la sphère familiale, pas trop à l'extérieur. Je crois que les enfants font bien la différence. Chelsea, je pense qu'elle a été aussi un petit peu perturbée aujourd'hui parce que justement, nos questions sont un peu un peu intimistes et peut-être qu'elle ne voulait pas trop se dévoiler. Donc les surnoms, vous les utilisez plutôt à la maison. C'est mieux. Dans des moments précis, je crois qu'effectivement, si c'est pour dire va me chercher ou passe-moi le sel, bon, ce n'est pas très intéressant d'utiliser le surnom. Au niveau des mots employés, alors, bravo, t'es le meilleur. Bon, c'est important, cette phrase. Moi, elle m'a un petit peu structurée dans ma vie, mais, 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 le revers de la médaille, c'est que nos enfants, il ne faut pas qu'ils deviennent des êtres prétentieux, ni, voilà. Moi, mon fils, je lui disais warrior. Bon, ça, c'était notre truc. Gonfler un peu l'ego de nos enfants. Voilà, mais attention, bon, parce qu'après, voilà, il faut leur apprendre en même temps à respecter l'autre. Donc, c'est, c'est... Même, vous voyez, des petits mots comme bravo, t'es le meilleur, eh bien, ça va être très lourd de conséquences. Parce que si vous nourrissez votre enfant avec ça, ça veut dire, ben, t'écrases un peu les autres, quelque part. Donc, c'est un peu difficile. Un mot qu'on n'a pas du tout cité, c'est merci. Et les enfants, on ne leur apprend peut-être pas assez à dire merci. Alors, je ne parle pas du mot merci qu'on apprend au tout petit, même trop, à mon avis, parce que ça, c'est vrai pour certains parents, les règles de politesse, c'est dire bonjour, s'il vous plaît, merci. Alors, ça, c'est vraiment... Ça ne peut rien dire parce qu'il y a des enfants qui vont dire ça ou les parents vont leur apprendre ça. Et dans la cour d'école, ils vont dire des gros mots ou ils vont très mal se conduire dans la vie. Le vrai merci, c'est le merci qui, devant, coucher de soleil, voilà. C'est... Voilà, merci, je pense que ça, c'est un mot à inculquer aux enfants, mais avec tout ce qui... Vous voyez tout ce que je veux dire, tout ce qu'il représente. Mais pour le merci, en fait, c'est vrai, mais ce qu'il y a, c'est que, très sincèrement, je pense que l'enfant ne se rendra compte de tout ça que lorsqu'il deviendra adulte. Alors, non, Vivien, je ne sais pas, Vivien, vous en pensez ? Oui, je ne suis pas forcément complètement d'accord. Ça arrivait aux enfants, après, une super journée où on est allé à l'extérieur faire quelque chose de différente d'habitude, de spontanément dire c'était une super journée, merci, les parents. Alors, oui, Vivien, je voudrais juste revenir sur un point que vous avez abordé sur le bravoter le meilleur. Je pense que c'est important. En revanche, encore une fois, tout est une question de dosage. Répéter à longueur de temps bravoter le meilleur, bravoter le meilleur, un jour, ça ne va pas très bien se passer. Ça va finir par... Il va se retrouver le moins bon ou descendre un peu de son pied des salles. Ce qu'on a déjà abordé, c'est qu'à mon avis, tout est une question de dosage, à quel moment on le dit, ne pas en abuser, le sortir à bon escient. C'est encore une fois, je pense qu'en parler de cuisine, c'est un peu comme de la cuisine, il faut mettre les bons ingrédients au bon moment. C'est ça qui est très difficile, justement. Complètement. Alors, les gros mots. Donc, on a... Je crois que c'est Flavie qui en a parlé tout à l'heure. Donc, comment vous vous comportez avec les gros mots ? Vous savez que c'est un problème actuellement, parce qu'effectivement, il y a des enfants qui ont un langage absolument invraisemblable et des tout petits. Alors, les parents, ils réagissent toujours en disant « Ah non, non, mais je ne comprends pas où il a entendu ça, ce n'est pas à la maison. » Bon, d'accord. Alors, les gros mots, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'ils utilisent des gros mots ? Alors, pour moi, il y a gros mots et gros mots. Du dosage, un gros mot, parce qu'on s'est trompé. Alors, merde, ce n'est pas très bien de dire merde, mais une fois de temps en temps, ça passe. Par contre, des gros mots qui sont insultants envers d'autres personnes, ça, c'est pour moi intolérable à la maison. Et effectivement, Flavie qui va avoir 8 ans, elle a un frère de 10 ans, un autre de 13 ans, de 14 ans. Forcément, on se doute bien que les gros mots, ça se passe dans l'environnement familial. Après, quand ils se parlent entre eux, ça me gêne un peu qu'ils disent les gros mots, mais ce que je veux, c'est qu'ils ne me manquent pas de respect les uns envers les autres. Et ça, c'est plus important pour moi que le gros mot même. Mais effectivement, il faut faire attention. On essaie d'avoir un vocabulaire quand on est à table où on ne s'insulte pas toutes les trois minutes. C'est vrai, mais en même temps, moi, j'ai beaucoup de mal à retenir mes gros mots. Mais ça vient de façon très naturelle. Alors, autant pour les deux premiers, je n'ai eu aucun souci. À la maison, ils ont toujours été polis, ils n'ont jamais prononcé de gros mots. Quand ça sortait de la maison, je leur disais, voilà, essayer d'être poli, courtois, effectivement, de respecter les autres parce que c'est quand même après tout le plus important. J'ai été confronté il n'y a pas très longtemps pour Marc à... Alors, c'est un gros mot, mais c'est aussi une insulte. On l'a traité de singe. Et ça peut... En fait, tant qu'on ne s'attaque pas à la personne, ça va pour moi. Mais par contre, dès qu'on s'attaque à quelqu'un, ça ne devient pas normal de dire ces choses-là. Et c'est vrai que je rejoins totalement Vivien sur ce qu'il disait. Ça peut arriver de dire merde ou putain parce qu'on a raté quelque chose ou parce qu'on a un problème à un moment ou à un autre sur le coup de l'énervement. Il faut essayer que ça se reproduise le moins possible, mais honnêtement, je n'y arrive pas. Alors, une autre petite question. Comment vous allez aborder la question du téléphone portable et donc des textos ? Alors, aborder... Aujourd'hui, on a parlé des petits mots plutôt avec le langage oral. Je t'aime, bravo, merci, etc. Mais il y a aussi tout l'écrit. Et tout à l'heure, vous nous avez dit que vous ne mettiez pas trop de post-it, mais c'est quelque chose qui peut se faire et qui est assez sympa en famille de mettre des petits post-it. Pas seulement, n'oublie pas de sortir la poubelle ou ferme les volets, mais des petits post-it. Bonne journée. Et ça, les enfants, on peut leur apprendre à faire ça. Encore une fois, un podcast qui était riche, riche en témoignages dans lesquels, j'imagine, nombreux sont ceux qui se sont reconnus et puis riche en éclairage et en commentaires. Merci à vous tous et peut-être à un prochain podcast. Merci beaucoup. Merci, Laurent. Nous arrivons à la fin de cet épisode des petits podcasts. Nous espérons qu'il vous a été agréable et utile. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu et à laisser vos commentaires. des petits podcasts. C'est fini.